Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment convertir des longueurs. Alors pour cela, on va s'aider d'un tableau de conversion. Commençons par le premier exemple. Nous souhaitons convertir 13,593 m en centimètres. Alors la première chose que l'on va faire, c'est déjà de placer 13,593 m dans le tableau de conversion. Donc c'est parti. Donc on va d'abord placer 13,593 m dans le tableau. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Pour cela, on va déjà placer en premier le chiffre des unités. Quel est le chiffre des unités ? Le chiffre des unités, c'est 3, c'est le premier 3. Donc je vous rappelle que le chiffre des unités, c'est le chiffre qui est placé juste avant la virgule. Donc on va d'abord placer le 3. Et on va le placer dans quelle colonne le 3 ? Eh bien, vu que c'est écrit 13,593 m, le 3, on va le placer dans la colonne des mètres. Voilà. Donc c'est parti. Donc le 3, je le mets dans la colonne des mètres, comme ceci. Et juste à côté du 3, dans la même colonne, je place la virgule. Voilà. Et maintenant, autour, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais placer tous les autres chiffres. Je vais placer les autres chiffres en mettant un seul chiffre par colonne. C'est-à-dire que, ici, je vais mettre le 1, ici, je vais mettre le 5, ici, le 9, et ici, le 3. Voilà. Et c'est terminé. Donc là, je viens de placer 13,593 m dans mon tableau. Et maintenant, je vais pouvoir convertir. Vous allez voir que le principe n'est pas très compliqué. En fait, il y a juste une chose à faire. Et cette chose-là, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être, en fait, de déplacer la virgule. Donc, je vais déplacer ma virgule. Comment ? À quel endroit est-ce que je vais la placer ? Eh bien, pour cela, je vais regarder en quelle unité je veux convertir. Moi, je veux convertir en centimètres. Eh bien, vu que je souhaite convertir en centimètres, je vais prendre ma virgule et je vais la déplacer pour la mettre dans la colonne des centimètres. Ici. Et là, c'est terminé. Et qu'est-ce qu'on lit maintenant, ici ? Eh bien, on lit la réponse. On lit 1359,3. Donc, 13,593 m, ça fait 1359,3 cm. Et c'est terminé. Donc, voilà pour le premier exemple. Je récapitule. La première chose à faire quand on veut convertir, c'est d'abord de placer la longueur que l'on souhaite convertir. En commençant par placer le chiffre des unités. Voilà. Et ensuite, on déplace la virgule. Et on déplace la virgule pour la placer, du coup, dans la colonne de l'unité en laquelle on veut convertir. Quand on veut convertir en centimètres, eh bien, la virgule, on la déplace et on la met dans la colonne des centimètres. Voilà. Passons au deuxième exemple. Alors ici, on souhaite convertir 4,2 km en mètres. Donc, on va d'abord placer dans le tableau 4,2 km. Et on va commencer par placer le chiffre des unités. Quel est le chiffre des unités ? Ici, le chiffre des unités est 4. Donc, je vais d'abord placer le 4. Et dans quelle colonne est-ce que je vais le placer, mon 4 ? Eh bien, vu que c'est écrit kilomètre ici, le 4, je vais le mettre dans la colonne des kilomètres. Comme ceci. En mettant la virgule juste à côté, dans la même colonne. Et à côté, je vais placer 2. Voilà. Donc là, c'est terminé. Je viens de placer 4,2 km. Voilà. Dans le tableau. Et maintenant, je vais, du coup, convertir. Alors ici, je veux convertir en mètres. Je veux convertir en mètres. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais prendre ma virgule et je vais la déplacer. Je vais la déplacer pour la mettre dans la colonne des mètres. Comme ceci. Alors là, je constate que j'ai des cases vides. Et les cases qui sont vides, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais les compléter par des zéros. Donc ici, je vais mettre deux zéros. Voilà. Alors, pour les zéros, du coup, je m'arrête une fois que j'ai atteint la colonne de l'unité finale. Vu que je souhaite convertir en mètres, ici, je complète par des zéros jusqu'à atteindre la colonne des mètres. Et une fois que j'ai atteint les mètres, j'arrête. Et c'est terminé. Et la réponse, donc, c'est 4200. Donc, 4,2 km, ça fait 4200 mètres. Voilà. Passons au dernier exemple. Nous souhaitons convertir 38 mètres. 38 mètres en hectomètres. On va appliquer la même méthode. Donc, on va d'abord placer 38 mètres dans le tableau de conversion. Alors, pour placer 38 mètres, je vous rappelle qu'on place déjà, dans un premier temps, le chiffre des unités. Ici, le chiffre des unités, c'est 8. Donc, on va commencer par placer le 8. Et le 8, du coup, on va le placer dans la colonne des mètres. Donc, le 8, je le mets dans la colonne des mètres. Le 3, je vais le mettre juste à gauche, dans les décamètres. Très bien. Alors, et maintenant, je vais placer la virgule. Alors, là, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de virgule. En fait, si, il y en a une. 38, je vous rappelle que c'est la même chose que 38,0. Donc, la virgule, en fait, elle est collée au 8, ici. Voilà. Donc, là, on vient de placer 38 mètres dans le tableau. Et maintenant, on va pouvoir convertir. Alors, ici, on veut convertir en hectomètres. Donc, vu que l'on veut convertir en hectomètres, on va prendre la virgule et on va la déplacer. Et on va la déplacer pour la mettre, du coup, dans la colonne des hectomètres. Donc, ici. Et là, c'est quasiment terminé. Donc, ici, je vais rajouter, du coup, un 0. Un seul 0. Donc, là, j'ai une case vide. Et la case vide, je la complète par un 0. Voilà. Comme ceci. Et ce n'est pas la peine de rajouter un 0, ici. Je vous rappelle que pour les 0, on s'arrête une fois qu'on a atteint la colonne de l'unité en laquelle on veut convertir. Vu que je veux convertir en hectomètres, d'accord, je m'arrête, du coup, aux hectomètres. Voilà. En gros. Et là, c'est terminé. Et qu'est-ce qu'on lit, ici ? Eh bien, on lit 0,38. Donc, 38 mètres, ça fait, donc, 0,38 hectomètres. Et c'est terminé. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.